Vous aimez les maths, vous adorez les claviers et surtout vous avez énormément de tunaces à dépenser. Eh bien j'ai ce qu'il vous faut, ce nouveau clavier custom SYN65 de la marque WinStudio. Je rappelle que j'ai déjà review leur dernier clavier qui était le Z75 et qui m'avait laissé un très bon souvenir, presque aussi bon que ce passage sponsorisé de HAKO.EU. C'est le site pour trouver tous vos accessoires de clavier, même si vous avez un budget serré. Et c'est encore plus le cas en ce moment car il y a tout un tas de promotions, que ce soit sur des pré-builds d'animés aux licences officielles, des kits DIY, des sets de geek app, il y a de quoi vous faire plaisir avec en bonus une réduction de 10% si vous utilisez le code CTC. Je vous donne les informations les plus importantes dès maintenant, ce clavier premium est disponible en group buy du 19 septembre au 19 octobre. Et si vous êtes européen, vous pourrez l'acheter sur le site KITJAMMOYENNAN, un certain coup, et on va en reparler. En tout cas, ça me fait plaisir de retoucher un clavier premium, c'est vrai que j'ai testé pas mal de petits budgets et de pré-builds dernièrement, mais comme d'habitude, j'ai envie de vous présenter tout ce qui existe, quel que soit votre budget. Alors je vais déjà vous raconter mon expérience de montage avec ce Cine 65, ce qui est important quand on achète un clavier custom premium, et globalement, ça s'est très bien passé. Je rappelle comme d'habitude que j'ai reçu un prototype il y a maintenant plusieurs mois, donc il y a eu des petits soucis que j'ai eu que vous n'aurez pas. Par exemple, si vous commandez ce Cine 65, vous recevrez deux mousses à placer entre la plate et le PCB, une de 3,5 mm et une de 5 mm. Le but de la 5 mm, c'est en fait de ne pas l'utiliser avec une plate justement, ce qu'on appelle plateless. Et ça marche plutôt bien. Le seul souci, c'est que moi je n'ai pas reçu la mousse de 3,5 mm, encore une fois parce que c'était un prototype, donc je n'ai pas pu l'utiliser dans mon build, mais c'est pas un problème du tout. Vous allez voir que je n'ai finalement pas utilisé la plupart des mousses, et pourtant, il y en a un paquet de fournis. Et en parlant de choses bien fournies, j'ai trouvé dans ma boîte deux daughterboards. Je rappelle que c'est le port USB-C détachable, et normalement, bah, un seul suffit. Donc j'ai demandé quand même à WinStudio si c'était normal, et ils m'ont répondu que oui. Tous les acheteurs du Cine 65 recevront deux daughterboards pour pouvoir la remplacer en 4 pannes. Je précise aussi que mon build est celui de la version filaire hot swap. Pendant le groupe buy, vous aurez le choix entre celle-ci, une filaire à souder, et enfin, une sans fil hot swap. Et dans ce cas, vous aurez deux batteries à placer dans ces compartiments pour une capacité totale de 4400 mAh. Et honnêtement, je suis plutôt content d'avoir la version filaire pour une fois, car elle est compatible avec VIA et surtout Vial, dont j'ai parlé récemment, et qui est maintenant le logiciel que j'utilise en priorité. Et malheureusement, la version sans fil doit se contenter du logiciel propriétaire de WinStudio que j'avais déjà présenté dans ma review du Z75 et qu'il n'est clairement pas au niveau de VIA. A savoir que le gros buy ne vous donnera pas énormément de choix de personnalisation. Il y a actuellement 6 versions de ce Cine 65 et celle que je vous présente aujourd'hui est la Anodized Gray. Alors, je la trouve vraiment plus foncée que ce qu'on voit sur les images et sur les renders. Pour moi, ce serait plus anodized gris plus sombre. Voilà, si jamais dans la vie réelle, ça me paraît plus foncé. Encore une fois, c'est un prototype qui a plusieurs mois, donc peut-être qu'en fait, les versions qui seront dans le gros buy seront comme les images. Là, je ne peux pas vous dire là-dessus. Par contre, cette personnalisation limitée à l'achat est finalement compensée directement dans le clavier puisque ce Cine 65 est déjà livré avec deux plates, une en polycarbonate et une en aluminium, donc vous pourrez alterner entre les deux pour différentes sensations et signatures sonores, mais surtout, ce qui fait la beauté de ce clavier, c'est qu'il peut être monté en top mount ou en gasket mount. Le design a été pensé pour pouvoir accueillir deux styles de montage dans un même clavier, ce qui n'est pas non plus très courant, et qui a demandé certainement beaucoup de réflexion pendant la création du clavier et le résultat est très satisfaisant. Que ce soit le top mount ou le gasket mount, le montage était simple. Soit on doit visser quelques vis dans la partie haute, soit mettre des bouts de mousse là où la plate va reposer. Et en termes de ressenti, ça n'a rien à voir. En top mount, on a quelque chose d'assez rigide, surtout combiné avec la plate en aluminium, alors qu'en gasket mount avec la plate en polycarbonate, on sent les touches qui s'enfoncent légèrement quand on écrit et honnêtement, j'ai du mal à savoir ce que je préfère. Les deux sont tellement bons et agréables que je ne sais pas vraiment lequel je veux prendre pour mon clavier et c'est tout l'intérêt, c'est que je peux changer quand j'en ai envie. Win Studio a finalement réussi à proposer un clavier que vous pouvez monter de deux façons différentes pour finalement avoir deux claviers différents. En tout cas, en termes de ressenti et de son. Ce qui est déjà pas mal, et c'est clairement cet aspect qui me réconcilie avec le prix du clavier. Et oui, il faut bien qu'on en parle à un moment, ce SYN65 est disponible comme je l'ai dit en gros bail sur Key Gem jusqu'au 19 octobre au prix de 325€ en version filaire et 345€ en sans fil. C'est très très cher pour un 65%. Maintenant, qu'est-ce qui peut justifier ce prix ? Déjà, le double système de montage. Ça paraît basique, mais en termes de recherche et d'usinage pour y arriver et surtout avec un son très bon, c'est un coût et c'est une originalité qu'on ne retrouve pas partout. Bon, sinon, évidemment, le clavier sonne très très bien, même parfaitement à mes oreilles. Évidemment, je ne suis pas le plus gros expert du milieu, mais j'entends aucun son indésirable, aucun son qui ne me plaît pas, quelle que soit la façon dont je le monte, avec ou sans mousse. Ça, c'est très important. Je vous passerai les tests audio vers la fin et vous verrez que j'ai les build sans aucune mousse en top mount et il a un son irréprochable, ce qui n'est clairement pas évident à faire, surtout dans une case entièrement en métal comme ça. Souvenez-vous de ma review du Kikron Q1, ça, c'est un clavier à 150€ sans mousse et ça, c'est un clavier à 350€ sans mousse. Je rappelle quand même qu'il y a plusieurs années entre les deux, qu'il y en a un qui est beaucoup plus gros que l'autre, donc évidemment, ça joue, mais bon, quand même. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut mettre 350€ pour arriver à ce niveau. J'ai fait plusieurs reviews de clavier zoom qui ont une qualité sonore tout aussi bonne pour mes oreilles, mais à 200€. Ce qu'on peut apprécier de ce SYN65, c'est son design. C'est très travaillé avec des angles un peu partout, ce qui permet notamment de le porter. Eh oui, il y a des angles qui permettent de le porter. Je ne pensais pas qu'un jour j'allais dire ça, mais je n'y avais pas spécialement réfléchi. Mais ça m'est venu assez récemment parce que j'ai beaucoup utilisé mes claviers zoom et je ne sais pas si vous en avez chez vous, mais c'est un enfer à soulever. En fait, j'essaye de vous le montrer, je n'y arrive pas. Vu qu'il n'y a pas ici de prise, eh bien, essayez de porter un truc de quasiment 2 kilos, voire plus de 2 kilos, à bout de doigt. Et là, je ne fais pas semblant. Je ne fais pas semblant. Il faut réussir à glisser ses doigts dessous. Ça paraît bête, mais c'est trop chiant dans l'utilisation tous les jours si vous bougez beaucoup votre clavier. Vraiment. Donc là-dessus, ce clavier et même l'autre clavier de WinStudio que j'avais review, le Z75, était excellent en termes de prise en main. Vous pouvez le bouger comme vous voulez, c'est nickel. Donc là-dessus, c'est un gros point positif pour moi. Et je n'ai pas encore parlé de la backplate qui est d'une beauté. Le dessous de ce clavier est de loin son meilleur côté. Vous ne trouvez pas que cette phrase est un petit peu bizarre ? Je le dis tout de suite, je trouve que le travail de WinStudio sur ce design est incroyable. Et je suis sûr que si je le montre à n'importe qui, il va être subjugué par cette qualité. Mais le souci, c'est que 99,99% de la vie de mon clavier, je ne verrai pas ce dessous ultra travaillé qui a certainement coûté très très cher à fabriquer. Et c'est là où j'ai envie qu'on discute. J'apprécie beaucoup ce Z65, le son est parfait, je peux le monter de différentes façons quand j'en ai envie. Mais quand je le mets là, devant moi, bon, je vais vous mettre des plans de face, en fait, ce que je vois, c'est globalement un rectangle avec quelques angles, je vous l'accorde, mais un rectangle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec toute l'évolution du milieu des customs, ça m'embête un petit peu de payer 350 euros pour un rectangle. Qui marche bien, qui est même parfait en termes de son, mais qui n'a rien d'exceptionnel. Dans le sens, un élément unique, un élément d'exception que je ne trouverai nulle part ailleurs. Si, il y en a un, mais il est sous le clavier quoi. Et tout ça m'a finalement amené à une réflexion. Je pense que j'apprécierais qu'on ait des designs de clavier un petit peu plus originaux. Et je ne dis pas de faire des formes bizarres qui n'ont aucun sens. Mais quitte à avoir un rectangle en métal, est-ce qu'on ne pourrait pas graver des choses dessus ? Parce que tout le thème de ce clavier, c'est la fonction SYN2X. Voilà, ici, les courbures, les ondes, ici, c'est pour représenter la fonction SYN2X. Vous en avez aussi sur le PCB, c'est vraiment très joli. Mais pourquoi on ne retrouverait pas ça sur la case ? Est-ce qu'on ne pourrait pas graver des fonctions SYN2X un peu partout sur la case ? Alors attention, je ne dis pas que ça rendrait forcément joli. Je ne suis pas designer. Je lance juste des suggestions comme ça. Parce que si je devais payer un clavier premium 350 euros aujourd'hui, je voudrais qu'il soit unique, extrêmement original. Et même si j'aime globalement le design de ce SYN65, je trouve qu'une fois posé sur mon bureau, il ne se démarque pas tant que ça. Et c'est dommage, parce que le dernier clavier de WinStudio que j'ai review, le Z75, c'était tout le contraire. Lui, il avait un design que je n'avais jamais vu sur un clavier et même s'il coûtait 400 euros, ça me donnait envie de l'acheter parce que c'est une pièce qui semble unique en son genre. Ce que je ne ressens pas avec celui-ci. Et bien sûr, je base tout cet argumentaire par rapport au prix très élevé du clavier. Ça ne me dérangerait pas que ce soit juste un rectangle en métal s'il était vendu au prix d'un zoom ou d'un cycle 7. Surtout qu'il lui manque des choses par rapport à un zoom à 150 euros de moins. Par exemple, le fait d'être compatible VIA en étant sans fil. C'est possible et Melletrix le fait avec les zooms. Donc WinStudio devrait pouvoir le faire. Et avec un zoom aussi, on a plus de layout possible en haut de swap. On peut faire du ISO et du ANSI sur le même PCB. On a du split space. Et en fait, je trouve ça étonnant qu'un tel avantage soit sur un clavier plus petit budget. Alors je me doute que WinStudio ne se fait pas 200 euros de marche sur ce clavier. Mais ce que je trouve dommage, c'est que beaucoup de travail et d'ingénierie et donc de coût sont partis sur des éléments qu'on ne voit pas spécialement ou qui n'apportent pas de fonction supplémentaire à ce clavier. Je vais maintenant vous laisser avec quelques tests audio. Je conclue en disant que ce clavier est incroyable. Je dirais même parfait en termes de son et de ressenti pour moi. Et si vous êtes tombé amoureux du design et que le prix n'est pas un problème pour vous, je pense que c'est un bon achat de clavier custom premium et je remercie à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'à vous et WinStudio pour l'envoi de ce SYN65. Sous-titrage Société Radio-Canada